... Incroyable le succès de ce parfum. En 2009, lorsque la petite robe noire est venue se glisser dans le mythique flacon 1912 de Mitsuko, nul ne s'attendait à ça. Robe de star et star des robes, au-delà du parfum, voici l'histoire de la petite robe noire. Anne-Caroline Prasant, qui est la directrice du marketing parfum, voulait que l'on illustre une petite robe noire. « La petite robe noire, c'est un archétype de féminité, au même titre que la lingerie, les stilettos, le rouge à lèvres. » Le parfumeur créateur de Guerlain écrit alors une formule très couture pour ce nouvel opus. Tel un peintre, il dessine cette petite robe noire avec des matières comme le patchouli, la cerise ou le thé noir. Et pour plus de légèreté, il rajoute de la rose bulgare et du jasmin. « Dans un parfum réussi, il y a des contrastes, parce que le contraste apporte un mouvement, un équilibre au parfum. Un parfum est une œuvre de l'esprit. Je pense qu'on crée des parfums comme on raconte des histoires. Et l'histoire la plus extraordinaire, c'est Kunzel et Dega qui nous l'ont fourni, avec ce personnage absolument irrésistible qu'est cette silhouette de petite robe noire. » L'imagination et le talent de Florence Degas et Olivier Kunzel ont ainsi été sollicités par la maison Guerlain. « Guerlain est venu nous trouver pour faire autre chose, pour appliquer un autre modèle que celui qu'on connaît beaucoup, qui utilise des égéries en chair et en os identifiables. Ils avaient envie d'amener aux femmes un modèle nouveau. Nous, c'est vraiment ça qui nous a séduits. L'idée, c'était de créer un personnage qui ne soit pas juste une jeune fille qui porte une robe, mais que ce soit la robe qui se mette à avoir des bras, des jambes et qui ait une allure. Et assez vite, on s'est retrouvé confronté à la question, c'est quel visage lui donner. « Puis on s'est dit, mais non, même ça, il faut aussi que ça devienne un mystère, puisqu'il ne faut pas trahir cette envie de Guerlain de s'adresser au plus grand nombre et de raconter une autre histoire. » Et voici qu'entre les mains de Kunzel et Degas prend vie la silhouette pétillante, drôle et poétique de la petite robe noire, qui va séduire la planète. « Cette image d'une féminité audacieuse, libre, sans contrainte, s'adresse à tous les âges. » « Elle est extrêmement libre, cette jeune fille. » « Dès qu'on commence à l'attraper dans une image, elle est déjà en train de passer au plan suivant. » « Si c'était ma fille, je serais fou, parce qu'elle fait du shopping, elle sort, elle fait la dingue, et même à un certain moment, elle emmène un garçon chez elle. » « La séduction fait partie des codes, elle en joue, mais voilà, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a jamais rien vu. » Que Thierry Vasseur se rassure donc, l'intégrité de la petite robe noire n'est pas en danger. « Ce film publicitaire, qui recommence chaque année sous une nouvelle forme, est assez proche d'une série beaucoup plus que de campagnes publicitaires habituelles. » « Plus on va loin dans la manière dont on explore les choses, plus ça lui donne de la consistance. » À l'image de Chalimar, Jiki, Leur Bleu ou Habit Rouge, la petite robe noire écrit une nouvelle page de l'histoire de Guerlain. Thierry Vasseur, parfumeur attitré de la maison, tient à s'inscrire dans la continuité du travail de ses prédécesseurs. C'est notamment Jean-Paul Guerlain qui lui a transmis un savoir-faire qui n'a pas de prix. « Il a été formé par Jacques Guerlain qui est né en 1874. Et il me parle de manufactures, de procédés de fabrication, de secrets de fabrication qui datent en gros de la fin du 19e siècle. Et nous sommes au 21e siècle. Et ça aussi, c'est du jamais vu, c'est unique. » Outre le mythique et très secret livre des formules de la maison, cette passation a été également l'occasion de la transmission d'un amour immodéré pour les matières premières. « Donc Jean-Paul Guerlain a parcouru la planète et c'est une des choses qu'il m'a enseignées. Donc je ne fais que de continuer ce qu'il faisait auparavant. C'est le respect des gens qui sont les gens qui font la matière, qui feront que les choses changent. Parce qu'il faut bien comprendre que cette maison, elle a 187 ans et que si je veux continuer à pouvoir peser ici, fabriquer du djiki, du chalimar, etc., il faut bien qu'il y ait des matières premières. Donc je suis obligé de penser à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada